Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Conflit israélo-palestinien, reprenons la chronologie. En novembre 1947, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vote le plan de partage de la Palestine. S'en suit une guerre entre juifs et arabes en Palestine. L'année suivante, en mai 1948, David Ben-Gurion proclame l'état d'Israël. S'en suit une guerre israélo-arabe. L'année suivante, encore en mai 1949, Israël est admise à l'ONU. Oui, et les Palestiniens, comment s'organisent-ils ? Entre violences et négociations, quels moyens d'action ? FATA, FEDAïne, OLP, Yasser Arafat, une histoire de l'organisation de libération de la Palestine. C'est une journée qui s'annonçait paisible à Gaza. Agression caractérisée, disent les Arabes. Riposte préventive, rétorque les Israéliens. Tout va basculer en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que septembre noir ? La reconnaissance d'Israël n'a pas avancé. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, signe le jeudi 9 septembre 1993 à Tunis, la lettre de reconnaissance de l'État d'Israël. Je suis un rebelle. Ce que nous venons d'entendre là, Jean-Paul Chagnolo, c'est un peu notre histoire à nous tous. C'est cette chronologie qui rythme l'actualité depuis ces années 40, 50, 60, aujourd'hui tout le temps, avec des noms qui reviennent sans cesse. Dites-nous, j'ai rappelé la chronologie. Dès 1948, à la proclamation de l'État d'Israël, est-ce que les Palestiniens s'organisent déjà ? Je crois qu'effectivement, c'est le bon point de départ. Je sais que vous avez fait les émissions sur les périodes précédentes, mais juste en un mot, rappelez que l'origine de ce conflit, c'est donc, on va dire, le mandat britannique en 1922. Et il y a eu déjà des tentatives de partage de la Palestine en 1937 par les Britanniques. Et puis, il y a déjà eu une guerre en 1936, 1937, 1938. C'est une guerre civile, mais c'était quand même une guerre avec beaucoup, beaucoup de victimes. Et ce qui est important, c'est qu'au fond, il y avait une structuration nationale du côté du mouvement sioniste. Et cette structuration nationale du côté palestinien était encore, on va dire, inachevée. Et quand on arrive à la guerre de 1948, 1949, au moment où il y a la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, comme vous venez de le rappeler, eh bien, en fait, il y a cette structuration conduit à cette possibilité d'une création d'un État. Et du côté palestinien, c'est au contraire un éclatement. D'autant plus qu'une segmentation, une fragmentation, d'autant plus que l'élite ou les élites palestiniennes ont été assez largement décimées pendant cette période 36-39 de cette guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on n'a aucun dirigeant qui soit crédible. Le moufti à Lusseine est complètement démonétisé parce qu'en plus, il a rencontré Hitler. Donc, évidemment, on est dans une situation totalement impossible d'un point de vue politique et il n'y a plus du tout d'ancrage. Et donc, ceux qui vont se battre, alors il y a quelques palestiniens qui se battent, il y a des contingents palestiniens mais très mal organisés. En réalité, ce sont les États. Et ce qui se passe en 1948-1949, chacun le sait, c'est qu'à l'issue de cette guerre, ce qui aurait pu être un État palestinien, si on avait appliqué la résolution 181 de 1947, c'est-à-dire ce qui correspondrait aujourd'hui à la Cisjordanie, à Jérusalem, Est, et puis évidemment à la bande de Gaza. Mais une bande de Gaza beaucoup plus importante que celle qui est résultée justement de la guerre de 1948-1949, eh bien en fait, ça a été pris par les Arabes. La Jordanie, qui n'était qu'à ce moment-là la transjordanie, a annexé la Cisjordanie. Et c'est comme ça qu'a été créée la Jordanie. Et donc, disparaît ainsi le potentiel territoire interpalestinien. Et Gaza, qui était sous domination égyptienne sur le plan militaire, va être sous administration égyptienne, donc de 1949 jusqu'à la guerre de 1967. Donc pendant toute cette période de 20 ans, on peut dire que les Palestiniens sortent de l'histoire, ou sont chassés d'histoire comme on voudrait, et le nationalisme palestinien, qui était déjà en germe, en structuration, est en quelque sorte profondément affaibli. Et ceux qui vont porter le nationalisme palestinien à ce moment-là, je dirais avec eux, et avec un morceau de leur territoire, ce sont les Palestiniens qui quittent le territoire sur lequel l'État d'Israël s'installe. C'est-à-dire les réfugiés. Les réfugiés qui vont aller au Liban, qui vont aller en Jordanie. Il y a beaucoup de réfugiés en Jordanie. Et puis, c'est très important par rapport à l'actualité aujourd'hui, c'est qu'ils vont à Gaza, qui est sous administration égyptienne. Ce qui fait que, disons, en 1949-1950, la population de Gaza, c'est 90% de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui habitaient dans la Palestine à 10, 30, 50, 100 kilomètres, tout près. Tout près, parce que c'est un tout petit territoire, 2, 3 départements français. Donc voilà, les Palestiniens disparaissent. Et on ne parle plus, sur le plan international, que de la question des réfugiés. Et donc, on n'utilise même plus le mot « palestinien ». Et pour prendre un exemple très concret, juridiquement repérable, la première résolution, après la guerre de 67, quand on y viendra tout à l'heure, il y a une résolution importante, qui est la résolution 242 de novembre 1967, qui est fondamentale comme résolution. C'est la première, après 67. Eh bien, elle dit, il faut que les territoires soient restitués aux États. Et quand on parle des réfugiés, il y a une ligne sur les réfugiés. On ne met même pas le mot « palestinien ». Et il faudra un juste règlement des réfugiés. Point à la ligne. Autrement dit, les Palestiniens disparus. Alors évidemment, il y a des militants, il y a des hommes, on va y venir sans doute, qui vont essayer justement, dans cette situation, qui est vraiment une situation de vide historique. On est comme enseveli par d'autres événements qui vous dépassent, et on est inaudible, complètement inaudible. Et j'ajoute un point encore dans ce contexte, si vous permettez. C'est le fait que nous sommes, disons, dans les années 50, et quel est le personnage clé du monde arabe ? C'est Nasser. Et tout passe par Nasser. Et à partir de 1956, c'est-à-dire après l'échec de l'expédition de Suez, montée par la Grande-Bretagne, Israël et la France, il sort vainqueur politiquement de cette affaire. Et donc, c'est vraiment le héros. Et c'est lui qui dit souvent dans ses discours, « Nous libérons la Palestine, mais nous libérons la Palestine après que nous ayons fait l'unité arabe, une espèce d'utopie nationaliste arabe, mais qui domine complètement aussi les Palestiniens qui voudraient pouvoir, là où ils sont, réfugiés ou ailleurs, qui voudraient pouvoir réexister en tant que Palestiniens. Donc, ils sont à la fois ensevelis par l'histoire et ensevelis par ce discours nationaliste arabe de Nasser. Et moi, je me souviens de gens qui me disaient autrefois, pour parler de la Palestine, pour écouter le destin de la Palestine, on prenait un transistor pour écouter Nasser. C'était Nasser. Et donc, c'était vraiment ça. Et Nasser, évidemment, la Palestine, c'était une instrumentalisation au nom de sa politique globale qui était en fait une volonté d'hégémonie sur le monde arabe. Et c'était le personnage absolument incontournable. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que représentait, surtout après Suez, le charisme et l'importance de Nasser. Dans la construction d'un État palestinien, ou la construction d'un État, il faut l'identité nationale. C'est déjà très important. Ça se construit. Et puis, il faut des élites. Alors, on a bien compris que le grand mufti de Jérusalem, vous l'avez dit, décribilisé, démonitisé. Ah, le charme de la Lusénie, oui. Oui, parce que trop proche des nazis, ça ne marche pas. Et puis, de toute façon, la question religieuse n'est pas à ce moment-là du tout au cœur du propos. Et puis après, les grandes figures qui peuvent porter cela, ce sont des figures, vous venez de le dire, l'Égyptien Nasser, qui ne sont pas palestiniens. Il y a les réfugiés. Est-ce qu'au cœur de ces réfugiés palestiniens, on va voir apparaître certains qui vont porter le mouvement ? Je pense évidemment à Yasser Arafat. Bien sûr. Et il faut bien lier les deux choses. Et pas simplement pour cette période-là, mais même pour la suite. Lier le fait, au fond, d'une renaissance, du nationalisme palestinien. Ce qui veut dire concrètement que les uns et les autres se sentent palestiniens, où qu'ils soient. Et ça va prendre beaucoup de temps. On pourrait prendre des exemples très concrets. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui sont déjà dans le nationalisme, c'est-à-dire les élites. Et au fond, le nationalisme, c'est quoi ? C'est la volonté de construire un État, un toit politique, comme disait un anthropologue anglais, un toit politique pour une nation. Or, il faut donc une structuration, il faut un leader, mais il faut aussi qu'il y ait, que ça fasse nation. Or, si vous prenez les gens qui sont entre 1950 et 1967 en Jordanie et en Cisjordanie, comment ils sont socialisés ? Est-ce qu'ils sont socialisés par des livres d'histoire ? Est-ce qu'ils sont socialisés palestiniens ou est-ce qu'ils sont socialisés jordaniens ? La réponse est dans la question. Ils sont socialisés jordaniens. Il n'était pas question que, dans ce cadre-là, on puisse parler d'un nationalisme palestinien. Donc, en Cisjordanie, ils étaient vraiment socialisés avec cette différence que ceux qui étaient réfugiés étaient beaucoup moins, comment dirais-je, disponibles pour ce récit national jordanien. Et ceux qui ne l'étaient pas du tout, c'était ceux de Gaza. Ceux de Gaza étaient sous administration égyptienne, comme je vous dis tout à l'heure. Et eux, ils étaient avec la clé de leur maison. Donc, ils étaient palestiniens. Ils étaient dans un rapport presque charnel à leur territoire avec cette idée fondamentale. On va revenir. C'est le retour, le grand retour. Donc, vous voyez, en Cisjordanie, beaucoup moins qu'à Gaza, il fallait reconstruire ou constituer un nationalisme palestinien contre la Jordanie, qu'ils ne voulaient pas entendre parler. Donc, on a cet élément-là. Donc, Arafat, qui arrive avec la création du Fata en 1959, il est dans ce contexte-là. Un contexte où c'est dominé par Nasser, et puis c'est dominé en Cisjordanie par un récit national jordanien, avec des grandes familles qui sont proches du trône et qui tiennent les villes, par exemple, pour pouvoir voir l'évolution après. Donc, toute cette période est une période presque impossible. Comment réussir à, à la fois, à parler au nom de la Palestine et faire en sorte que la Palestine se sente elle-même une nation en construction après tous les événements qui l'ont complètement fragmenté, dispersé, assommé, dans tous les sens du cas. Voilà. Et donc, 67 va être l'année clé. Et entre-temps, il y a, pour aller dans le même sens que je viens de dire, puisqu'on parle de l'OLP, l'OLP est créée quand ? Vous aviez me posé la question. Elle est créée quand, l'OLP ? Voilà, je vous réponds à la question. C'est 64. En 64, donc dans cette période-là, est créée par qui ? Elle est créée, il y a des Palestiniens, bien sûr, mais elle est créée par Nasser, avec le soutien du roi Hussein. Et pourquoi est-ce qu'ils créent l'OLP à ce moment-là ? C'est parce qu'ils savent que il y a vraiment un mouvement qui s'esquisse, qui se construit, qui se structure, qu'est le mouvement nationaliste du Fatah, avec Arafat, à partir du début des années 60. Il n'est pas question que Nasser se fasse déborder. Et donc, il s'agit de contrôler. Et on contrôle comment ? En créant une organisation, l'Organisation de Libération de la Palestine, dont la mission, à ce moment-là, c'est d'abord l'unité arabe avant la Palestine. C'est l'unité arabe qui va permettre la libération de la Palestine, parce que c'est comme ça qu'on parle à cette époque-là. Donc voilà, on est dans ce schéma-là. Et donc, l'OLP n'est pas palestinienne, même si le patron de cette OLP, c'est Ahmed Shoukheri. Ahmed Shoukheri, c'est un palestinien, mais un palestinien complètement homme de pas. Il était à la Ligue arabe avec Nasser. Donc, c'est vraiment une affaire très largement égyptienne pour essayer de contrôler. Et il y arrive, à ce moment-là, on peut contrôler ces personnages qui apparaissent et qui sont encore, bon, naissants. Mais les premières actions armées du FATA, c'est 1965, donc l'année suivante. Et qui réprime les actions du FATA, puisqu'il faut passer à travers la Jordanie pour aller en Israël, faire de la guerre ? C'est évidemment les Jordaniens. Ah oui, c'est plein de paradoxes, Jean-Paul Chagnolo, cette histoire-là, parce que, et c'est l'importance du recul de l'histoire, c'est que dans cette période des années 1950-1960, l'Égypte ou la Jordanie ne sont pas en train de combattre pour la création d'un État palestinien. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont en train de dominer des territoires palestiniens. Avec ce FATA, c'est un mouvement armé qui vient des Palestiniens et qui veut combattre pour la reconnaissance de leurs droits. Oui, c'est ça. Mais quand vous dites que ce sont des territoires palestiniens, mais en fait, c'est des territoires qui peuvent être jordaniens. S'il n'y avait pas eu la guerre de 1967, alors faisons un peu du chrony, s'il n'y avait pas eu la guerre de 1967, la socialisation qui a duré une génération, elle aurait sans doute perduré. Je ne sais pas ce qui serait advenu du nationalisme palestinien. La rupture, la cassure, c'est 1967, pour des raisons qu'on verra sans doute tout à l'heure. Mais donc, on est dans ce schéma-là où les États arabes, ils pensent à quoi ? Ils pensent aux États arabes. Je veux dire, ils pensent à leur intérêt national. Il n'est pas question, puisque l'OLP, à ce moment-là, est créée pour instrumentaliser, pour contrôler ce nationalisme en renaissant des Palestiniens. Donc voilà, c'est très clair. L'Égypte, évidemment, veut absolument tout maîtriser. Et les Jordaniens, en plus, c'est vital pour eux. Et d'ailleurs, par la suite, on verra à quel point c'est vital quand on arrivera à septembre 1970 ou cette période-là. Mais là, si nous sommes encore avant 1967, il faut vraiment bien distinguer avant et après 1967. Les Jordaniens veulent être Jordaniens et font tout pour qu'il y ait une socialisation. Et encore un mot important, qui contrôle Jérusalem à ce moment-là ? C'est la Jordanie. La guerre de 48 fait qu'on ne prend pas Jérusalem et donc cette partie de Jérusalem sera prise bien plus tard en 1967. Donc Jérusalem aurait pu être mise en avant par les Jordaniens sur tous les plans, politiques, religieux, bien entendu, etc. Alors pas du tout. C'est Amman qui est la ville et Jérusalem, la guerre a été développée pendant cette période. Et encore un mot, quand le roi Abdallah, le premier roi donc jordanien de Transjordanie, annexe la Cisjordanie, comme je l'ai dit, après la guerre de 48-49, il sera assassiné par un palestinien. Parce que précisément, pour les palestiniens, c'était quelque chose d'inacceptable puisqu'ils voulaient pouvoir revendiquer. Mais à ce moment-là, les palestiniens ne passent pas grand-chose. Donc ils assassinent le roi. Bon, mais ça ne change rien à la géopolitique. Le fils d'Abdallah, Talal, prend le pouvoir quelques temps, mais comme il n'était pas très pro-britannique, il n'est pas assez longtemps. Et ensuite, c'est un personnage qui va régner pratiquement 50 ans, c'est le roi Hussein. Oui, parce que pour les palestiniens de ces années-là, 50-60, il faut combattre, bon alors, éventuellement l'état d'Israël, c'est ce que fait le Fata, mais également les jordaniens et pourquoi pas les égyptiens. Ce n'est pas simple du tout. Je pense, Jean-Paul Chagnolo, que les plus attentifs des auditeurs, des auditrices auront repéré que l'année 1967 est une rupture. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Egypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup, s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorque les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En trois heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'Ouest. Objectif lointain, El Cantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp de Lariche. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. La guerre des six jours présentée dans les actualités françaises, on est donc en 1967. Jean-Paul Chagnolo, pourquoi cette guerre ? Pourquoi cette guerre ? Vous savez, il y a toujours des interprétations multiples. Donc, il ne faut pas prétendre en donner une étant supposée qu'elle soit la bonne. Mais enfin, l'idée, globalement, c'est qu'à partir du printemps 1967, il y avait une grande tension en particulier sur la frontière entre Israël et la Syrie. Les Syriens ont mené quelques actions violentes et Nasser a essayé de contrôler tout ça car je ne crois pas qu'ils voulaient cette guerre. Et ensuite, il y a eu une espèce d'enchaînement, un entraînement qui s'est fait à l'initiative de Nasser. Il a voulu essayer de garder le contrôle et il l'a perdu en définitive. Il ne faut pas oublier que depuis l'affaire de Suez 1956, cette agression tripartite, Grande-Bretagne, France, Israël, contre l'Égypte pour essayer de casser le régime égyptien et dont le régime égyptien est sorti renforcé. Les Nations Unies ont installé des casques bleus au Sinaï sur la frontière entre l'Égypte et Israël du côté égyptien. C'était une manière de dire qu'on va éviter une confrontation armée. Mais en fait, ça s'est passé en quelques jours de manière très particulière. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'époque des Nations Unies qui s'appelait Hutante reçoit une demande du CAIR en disant « Retirez en partie vos troupes ». Enfin, vos troupes, oui, vos casques bleus. Troupes, c'est un grand mot parce qu'ils ne sont pas vraiment armés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nasser, au lieu d'accepter un retrait partiel, il dit « C'est tout ou rien ». Et finalement, comme Hutante, et là, il a sans doute une responsabilité, c'est là où je dis l'interprétation toujours ses limites, mais je pense que Hutante a une responsabilité parce qu'au fond, là, il dit « On enlève tout le monde ». Et si on enlève tout le contingent, ça veut dire que la frontière devient maintenant un possible lieu d'affrontement. Et ensuite, Nasser continue et va bloquer le Golfe d'Akaba, le blocus du Golfe d'Akaba qui était considéré comme un casus belli par Israël. Et donc, on est dans un espèce d'engrenage qui s'accélère au mois de mai et fin mai. Et finalement, les Israéliens, alors c'est là où les mots ont leur importance, est-ce que c'est une guerre préemptive, c'est-à-dire parce qu'on s'attendait à ce qu'on soit immédiatement attaqué ou préventive parce qu'elle serait un peu plus tard ? Vous voyez, il y a tout un débat d'historiens là-dessus. Mais en tout cas, ça rappelle quelque chose de l'actualité, dans des conditions radicalement différentes, il faut être clair, eh bien, vont décider d'attaquer les Syriens, les Jordaniens et puis l'Egypte, évidemment, et ça a été décrit dans le reportage tout à l'heure, ça a été liquidé, non pas en quelques jours, on dit la guerre des 6 jours, mais en quelques heures c'était bouclé puisque très vite, Israël a eu la maîtrise du ciel. Par conséquent, à partir de là, les chars en dessous, surtout dans le Sinaï, évidemment, ils avaient guère d'endroit pour se cacher. Donc ça a été réglé. Et cette guerre, donc, à mon avis, elle a encore une interprétation. Donc il ne faut pas que vos auditeurs prennent ça pour argent comptant, il faut qu'ils prennent ça comme une hypothèse sur laquelle on discute. Mais je crois que personne vraiment ne voulait cette guerre, sauf toujours certains en Israël ou ailleurs qui voulaient en découdre, les Syriens et certains membres du gouvernement israélien qui, au fond, trouvaient là une opportunité pour continuer à mettre la main sur les territoires de la Palestine. Bon, vous voyez, on peut longuement discuter de ça, on ne va pas le faire maintenant. Mais le résultat concret, c'est qu'il y a deux choses, sur le plan territorial et sur le plan idéologique. Sur le plan territorial, Israël occupe la Cisjordanie et donc Jérusalem. Et donc Jérusalem. Ensuite, il y a l'occupation du Golan syrien et puis l'occupation du Sinai. Autrement dit, deux choses. Israël occupe des territoires d'États arabes, syriens et jordaniens et puis ils occupent un territoire de la Jordanie mais qui est finalement un territoire palestinien qui va le devenir. Vous voyez l'ambiguïté qu'on évoquait tout à l'heure et évidemment toute la bande de Gaza. Donc territorialement, c'est quelque chose de décisif et il y aura rétrocession après la guerre de 1973 d'une partie du Golan et rétrocession intégrale du Sinai qui aboutira à un traité de paix en 1979 entre l'Égypte et Israël. Mais la Cisjordanie, Jérusalem, Est et Gaza sont toujours sous occupation. Ça c'est l'aspect territorial qu'on voit encore aujourd'hui. Les territoires occupés. Voilà, les territoires occupés, Cisjordanie dont Jérusalem-Est et Gaza. Et puis il y a l'aspect idéologique. Ça c'est fondamental. Je disais tout à l'heure que le récit dominant dans le monde arabe c'était le nationalisme arabe incarné longtemps par Nasser. Incarné longtemps par Nasser et en fait ça voulait dire qu'on faisait confiance à Nasser pour libérer la Palestine et là en l'espace de quelques heures quelques jours ça s'effondre. Il perd et il perd pour des raisons militaires assez claires. Une partie de son armée d'ailleurs était on l'oublie toujours engluée au Yémen dans une guerre au Yémen. Donc en fait il n'avait même pas les bonnes troupes pour faire cette guerre. C'est pour ça que je dis que probablement il n'a pas voulu il s'est laissé entraîner. En tout cas c'est un débat d'historien. En tout cas idéologiquement le nationalisme arabe s'écroule et donc pour le nationalisme palestinien qui était en quelque sorte étouffé contraint par le nationalisme arabe et bien ça ouvre des perspectives nouvelles. Le nationalisme palestinien s'engouffre dans ce vide laissé brutalement par l'échec absolu par le désastre de 1967 et l'échec absolu du nationalisme arabe à ce moment-là dans le concret. Et il y a une autre idéologie qui apparaît à ce moment-là qui n'est pas encore très nette on verra un peu plus tard mais c'est l'islamisme l'islamisme dont on ne parlait pas avant Nasser il y a une anecdote qu'on peut voir sur internet il est devant un congrès et il raconte qu'il vient rencontrer le chef des frères musulmans en rigolant et toute la salle rit il dit vous vous rendez compte il me demande de faire en sorte que les femmes soient voilées en Égypte vous vous rendez compte tout le monde rit nous sommes en 53-54 et il ajoute en plaisantant il a envoyé sa fille le chef des frères musulmans faire ses études aux Etats-Unis alors déjà qu'il réussisse à voiler sa propre fille après on en parlera vous voyez c'était sous le ton ça n'avait pas et puis il y a eu je dis ça sous le ton de la présenterie mais j'ai tort parce qu'en réalité en même temps il y avait des frères musulmans qui étaient très importants et qui ont été liquidés physiquement notamment un des chefs des frères musulmans qui est Sayed Koutoub qui est un des doctrinaires qui a été pendu en 1966 donc mon anecdote elle renvoie aussi derrière il y a une lutte sourde et importante contre les frères musulmans avec laquelle d'ailleurs à un moment donné Arafat a été plus ou moins proche il y a tout un débat là-dessus en tout cas ce qui est important c'est de revenir à notre histoire de 1967 changement territorial donc changement géopolitique considérable et ensuite affaissement du nationalisme arabe et ouverture d'un boulevard pour le nationalisme palestinien et par conséquent pour Arafat et ça si je peux dire encore un mot là-dessus c'est l'OLP de 1964 était donc phagocytée par les égyptiens par Nasser avec Ahmed Soukheri et puis le lendemain de cette guerre enfin le lendemain 68-69 février 69 les palestiniens prennent le pouvoir de l'OLP l'OLP devient vraiment palestinienne dès 68 puisque là le nationalisme quand je parle d'effondrement ou d'affaissement idéologique c'est aussi en termes d'organisation de structure très concrète les palestiniens et Arafat devient le patron de l'OLP en février 69 vous voyez la chronologie elle est très claire et du coup l'OLP va devenir très vite le représentant des palestiniens et du coup en l'espace cette guerre a permis finalement très largement à ce nationalisme palestinien qui essayait de se battre et de se frayer un chemin et bien ça s'est ouvert par cet échec nasserien en 1967 l'OLP l'organisation de libération de la Palestine qui est créée en 1964 donc on est avant la guerre des six jours qui regroupe plusieurs mouvements notamment le FATA de Yasser Arafat il y a plusieurs mouvements dans l'OLP c'est une organisation son nom l'indique bien et on voit ce passage qu'il y a et vous venez de l'expliquer Jean-Paul Chagnolo entre quelque chose encore aux mains de l'Egypte à quelque chose qui est aux mains de Yasser Arafat donc qui vient d'une famille palestinienne mais qui a vécu en exil et qui est passé Yasser Arafat par l'Egypte pour sa formation on croise un l'Egypte sans arrêt dans cette histoire en plus il ne faut pas oublier dans ce que vous évoquez que Gaza entre 1948-49 et 1967 est sous administration égyptienne par conséquent je ne dis pas qu'on est en Egypte mais en tout cas c'est le contrôle égyptien qui est présent et donc effectivement et le reste du territoire ce qu'on appelle la Cisjordanie à cette époque on peut y accéder facilement mais pour préciser les choses on peut accéder facilement à la Cisjordanie via Amman et jusqu'à Jérusalem-Est je n'ai pas précisé j'aurais dû le faire qu'en 1948 l'armée israélienne prend une partie de Jérusalem mais la partie fondamentale qui est la vieille ville elle est donc comme je le disais tout à l'heure sous domination jordanienne donc on a un Jérusalem-Ouest un Jérusalem-Est et le découpage se fait par rapport à la vieille ville parce qu'au fond l'armée israélienne qui est absolument en 1948 je reviens une seconde là-dessus est allée le plus loin possible sur Jérusalem c'est un objectif évidemment mais ils sont arrêtés juste mais vraiment juste à 20 mètres à 20 mètres des murailles de la vieille ville sans prendre la vieille ville et la vieille ville donc reste sous enfin domination devient sous domination jordanienne jusqu'en 67 en 67 ces territoires la Cisjordanie la bande de Gaza sont occupés ces territoires occupés c'est vraiment un mot qui vient sans cesse dans l'actualité dès lors pour les palestiniens qui souhaitent combattre il faut trouver refuge quelque part pourquoi pas dans une grotte en Jordanie tout d'abord la reconnaissance ou la non reconnaissance par les états ne pourront pas que si la vérité ou la réalité et cette reconnaissance ne devrait pas supprimer la légalité la révolution palestinienne est elle aussi une réalité évidente recherchez-vous une reconnaissance internationale est-ce que vous voulez former un gouvernement provisoire en exil nous ne songeons pas à la formation d'un tel gouvernement mais ce qui nous importe dans cette reconnaissance c'est de bénéficier d'un appui mondial de la part de tous ceux qui croient en notre cause tel est notre objectif majeur pourtant certains gouvernements arabes se plaignent de vos initiatives au Liban par exemple en réalité quelques gouvernements seulement se plaignent quant au peuple ils sont avec nous sur toute la ligne nous représentons la volonté de toute la nation arabe de l'océan au golfe Persique nous représentons la volonté des hommes libres de ceux qui recherchent la liberté à travers le monde Yasser Arafat qui se trouve dans une grotte dans la vallée du Jordan donc en Jordanie en 1969 et qui explique et on entend ce mot de reconnaissance il veut la reconnaissance pas seulement des occidentaux mais aussi des pays arabes ah oui nous sommes dans cette phase où on l'a bien vu n'est-ce pas on a oublié les palestiniens pendant 20 ans ils n'existent plus c'est un raccourci rapide mais c'est ça 47-67 voilà c'est ça je vous dis dans la résolution de 242 de novembre 1967 il n'y a même pas le mot palestinien on dit juste règlement des réfugiés donc on est dans cette phase en 68-69 et il y a ce renouveau du nationalisme palestinien il y a aussi des moments très symboliques il y a une bataille militaire qui s'appelle la bataille de Karamé en mars 1968 où des blindés israéliens sont repoussés par des fédahines palestiniens alors c'est une bataille sur le plan stratégique qui n'a pas beaucoup d'importance mais sur le plan symbolique c'est énorme parce que ça voulait dire en clair que les palestiniens ont réussi quelque chose là où les armées arabes avaient échoué alors évidemment sur le plan concret et géostratégique ça n'a pas beaucoup de sens mais l'important dans ces affaires-là c'est le symbole donc effectivement donc à partir du moment où il y a cette réaffirmation avec en plus une profonde restructuration de l'OLP du FATA et puis du FDLP du FPLP ce qui signifie très concrètement que toute une jeunesse palestinienne car on peut lire la question palestinienne à travers des générations donc les gens qui ont subi 48 ils ont 20 ans en 68 et beaucoup de ces jeunes se disent bon voilà nous avons trouvé l'endroit où on peut militer et donc on est dans cette phase où il faut obtenir une reconnaissance on a réussi à renaître à nos propres yeux en quelque sorte à se réaffirmer à se réorganiser tout ce qui s'est passé pendant 20 ans est dépassé maintenant évidemment l'objectif c'est comment se faire reconnaître sur le plan du monde arabe c'est pas encore gagné parce que les gouvernements arabes on l'a vu ont toujours été hostiles aux palestiniens pour plein de raisons et bien entendu une reconnaissance internationale et la question que se pose tout on va mettre entre guillemets révolutionnaire dans une situation pareille c'est est-ce qu'on y va par la diplomatie mais que veut dire la diplomatie quand on n'existe pas sur le plan politique encore vraiment on juste on commence à s'organiser ou bien par la violence c'est la grande question toujours est-ce qu'on fait de la résistance pacifique ou de la résistance armée et la violence est évidemment au coeur de tout ça et puis l'OLP que nous évoquons depuis tout à l'heure l'Organisation de Libération de la Palestine qui est après 1967 enfin plutôt 68-69 aux mains de Yasser Arafat est constitué on l'a dit de tous ces mouvements il y a le FATA il y a le Front Populaire de Libération de la Palestine il y a le Front Démocratique pour la Libération de la Palestine Jean-Paul Chagnolo ces différents mouvements à l'intérieur même de l'OLP représentent différents modes d'action selon l'objectif voulu à ce moment-là il y a un vrai débat mais au fond l'objectif tout même de l'OLP à ce moment-là avec la charte de 1968 c'est au fond la revendication qui est liée à toute l'histoire passée qui consiste à dire on va revenir sur notre territoire il ne faut jamais oublier ce mot retour qui est absolument fondamental et donc ça signifie que le projet politique de l'OLP à ce moment-là c'est non pas le rapport au territoire occupé c'est trop tôt à ce moment-là c'est un état démocratique où juifs musulmans et chrétiens vivront en paix dans un seul état c'est ça la position à ce moment-là et qui va durer encore des années évidemment pour Israël c'est totalement inacceptable parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël mais c'est ça le projet et c'est un projet qui se comprend par le fait qu'on vient d'une histoire qui renvoie ça nous paraît très loin mais à cette époque-là c'est pas tellement loin c'est la guerre de 48 c'est le fait qu'on a toujours voulu dans les années 30 un état de Palestine comme les autres états il ne faut jamais oublier l'histoire c'est-à-dire que la Palestine c'est un mandat britannique comme il y avait un mandat au Liban par la France comme il y avait un mandat en Syrie un mandat en Irak et tous ces mandats ont conduit à l'autodétermination avec des conditions compliquées mais les Irakiens ont eu leur souveraineté les Syriens les Libanais enfin ça serait beaucoup plus compliqué c'est une autre histoire mais les Palestiniens non les Palestiniens non puisqu'il y a une immigration juive très importante dans le cadre du mandat Palestine migration juive qui s'explique en partie à partir de 1933 par l'arrivée d'Hitler au pouvoir et par concernant les pogroms juifs évidemment mais voilà l'idée donc les Palestiniens sont sortis de l'histoire parce qu'au fond une autre histoire terrible est arrivée en Europe il ne faut jamais oublier tout ça et donc leur idée jusqu'en 68 et même encore après c'est de revenir donc sur l'intégralité du territoire de la Palestine Jean-Paul Chagnolo j'insiste de manière peut-être un peu lourde mais il faut bien rappeler qu'il n'y a rien de religieux dans ce mouvement-là et vous venez d'ailleurs de le dire démocratique voire laïque au sens où il y a des juifs des chrétiens des musulmans dans un seul état qui s'appellerait la Palestine par exemple les islamistes ne sont pas dans l'OLP et il y a effectivement le FDLP le FPLP il y a des organisations de la société civile il y a fondamentalement c'est le FATA qui est l'organisation la plus importante mais il n'y a pas les islamistes et aujourd'hui il n'y a toujours pas les islamistes mais ce qu'il faut bien voir c'est que dans ces années 68-70 et jusqu'en 1987 donc pendant les 10 ans qui vont enfin 20 ans 20 ans vous voyez les générations il faut toujours penser en termes de génération les islamistes sont présents il y a des frères musulmans en Palestine ils sont là depuis 48 au moins mais qu'est-ce qu'ils veulent les frères musulmans c'est pas la hamas c'est les frères musulmans qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent islamiser la société c'est ça leur objectif et ils travaillent à ça et donc la question de l'occupation qui va donc être centrale à partir de 67 évidemment pour l'OLP et pour la géopolitique globale eux ne sont pas dans cette ligne-là du tout ils sont sur l'islamisation ils ne vont comprendre que s'ils veulent être en adéquation avec la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza ils vont comprendre que s'ils veulent être dans cette adéquation il est impératif de se positionner contre l'occupation et par conséquent on aura ce basculement sur lequel on reviendra peut-être en 1987 avec l'intifada qui était un moment clé où du coup les frères musulmans se rendent compte que s'ils en restent à cette posture ils ont perdu et ils créent le hamas le hamas ça veut dire mouvement de résistance islamique c'est ça l'acronyme Al-Aqat Al-Mouda-Wahman ça veut dire le mouvement de résistance islamique et on se situe à ce moment-là mais entre 68 et donc 88 on va dire pendant 20 ans c'est l'islamisation de la société et puis il y a un mot qui revient dans cette histoire-là c'est celui de Fedayin ce sont des combattants ce sont des commandos palestiniens qui ont fait la guerre contre l'Israël et l'impérialisme et la sioniste dans notre pays la Palestine qui est occupée déjà par Israël ce sont des hommes et des ingénieurs des docteurs des travailleurs des étudiants ils sont quittés leur travail et jouant avec cette révolution palestinienne pour libérer notre pays votre président compare les juifs aux nazis et les juifs ont été les victimes des nazis ça ne vous semble pas bizarre ? nous nous sommes contre l'impérialisme et les sionistes ne sont pas contre les juifs les juifs c'est une religion comme les musulmans et les christs nous ne sommes pas contre les juifs dans la presse occidentale on vous appelle des terroristes et jamais des résistants est-ce que ça vous ennuie ? toujours l'ennemi dit comme ça des terroristes mais nous nous sommes commandos et nous ne sommes pas terroristes tout ce dé fait c'est en décembre 1968 et merci à la Sonuma pour cette archive de l'émission 9 millions c'était sur la RTBF donc les belges qui avaient ici un regard porté sur ces événements comme partout il faut le dire et sans cesse dans l'Occident avec un manque de compréhension c'est pourquoi il est nécessaire Jean-Paul Chagnolo aujourd'hui encore de faire ce retour historique on l'entend bien dans cet archive la religion donc pas du tout au coeur du propos ce qu'ils combattent c'est l'impérialisme il faut aussi se replacer dans ces années fin 1960 années 70 la lutte contre l'impérialisme et puis des mouvements politiques très profonds le marxisme le maoïsme l'idée de la révolution c'est là aussi bien sûr on est dans cette phase de la décolonisation de ces mouvements de libération nationale et le FATA c'est un mouvement qui utilise le mot Tahrir ça veut dire la libération un mouvement de libération nationale Hamas plus tard parlera de résistance mais nous sommes vraiment dans cette situation là donc il s'agit de libérer un pays qu'ils considèrent comme étant occupé alors évidemment à partir du moment où ils utilisent la violence la sémantique conduit à ce que les adversaires des palestiniens à ce moment là ils vont dire pour disqualifier ils vont qualifier l'autre de terroriste c'est une vieille histoire qui traverse tous les mouvements de libération nationale jusqu'à aujourd'hui évidemment quel meilleur moyen de disqualifier l'autre c'est de le qualifier de terroriste c'est à dire on considère que c'est pas un ennemi légitime et dès lors qu'on dit ça et qu'on ne le considère plus comme un ennemi légitime ça veut dire que on ne veut pas lui parler mais on peut le tuer on légitime le fait qu'on va le tuer il n'y a pas d'autres possibilités puisque c'est pas un combattant légitime c'est très fort comme affaire et à ce moment là la grande affaire ça va être de se comment dirais-je de se distancier et de trouver un autre moyen mais il faudra passer par des épreuves terribles où la violence sera au coeur de tout cela et la violence qu'on peut qualifier de terroriste dès lors que des innocents des civils ont été tués dans un objectif ou dans un but politique c'est l'affaire de septembre 70 c'est l'affaire de Munich en 1972 où un commando palestinien qui va donc être considéré comme terroriste qui va prendre en otage les athlètes israéliens à Munich et ça va se passer très mal tous les otages vont être tués mais le problème pour les palestiniens c'est terrible c'est très cynique ils ont pris les jeux olympiques de 72 et donc c'est un moment de retentissement mondial évidemment donc par la violence on prétend se faire reconnaître mais on se fait reconnaître comme des terroristes vous voyez cette ambivalence mais elle est inhérente à tous les mouvements de libération nationale c'est pas une raison je ne les justifie pas je dis simplement je constate Munich 1972 brusquement le 5 septembre le climat change du tout au tout vers 7h30 le matin un bruit court des arabes des palestiniens se sont emparés des locaux de la délégation israélienne et tiennent un certain nombre d'athlètes en otage bientôt la nouvelle est confirmée la police encercle les bâtiments et on sait que c'est septembre noir la fameuse organisation palestinienne qui est à l'origine de l'attentat qu'est-ce que c'est que septembre noir septembre noir c'est un groupe d'extrémistes palestiniens qui s'est juré de venger le terrible massacre des palestiniens intervenus en septembre 1970 du fait non pas des israéliens mais des troupes royales jordaniennes d'où le nom de septembre noir les groupes de septembre noir se sont déjà rendus célèbres par l'assassinat du premier ministre jordanien Ouassi Tal par le détournement d'un avion de la Sabena et enfin plus récemment par l'incendie à Trieste d'importants dépôts de pétrole occidental alors voilà qu'ils viennent tout d'un coup troubler la paix olympique nous étions en 1972 à Munich au moment de cette prise d'otages et une véritable horreur mais dans l'archive que nous venons d'entendre Jean-Paul Chagnolo il y a cette complexité rappelée et il faut toujours mettre en avant la complexité vous êtes professeur émérite des universités président de l'institut recherche et études méditerranée et Moyen-Orient septembre noir le nom de ce mouvement qui fait la prise d'otages à Munich en 1972 évoque le mois de septembre deux ans plus tôt 1970 mais l'ennemi n'était pas Israël l'ennemi c'était la Jordanie en fait on l'a évoqué tout à l'heure où pouvait s'installer l'OLP et donc l'OLP qui est sur une sur ce projet dont j'ai parlé et qui est évidemment armé enfin qui essaie de s'armer et qui s'arme et ça veut dire qu'ils le font sur le territoire d'un état souverain qu'est la Jordanie et ils le font avec tellement de comment dirais-je de présence au sens le plus fort du terme ils vont et certains de ces groupes le FPLP en l'occurrence va détourner des affions sur Sarka donc il y aura vraiment pour le pouvoir jordanien c'est inacceptable que le territoire d'un état souverain soit ainsi utilisé par les palestiniens donc d'autant plus que certains et notamment le FPLP voulaient le renversement du roi Hussein donc on est dans une situation où l'état souverain eh bien a fait en sorte que son armée attaque cet état dans l'état si je fais un résumé très rapide et donc il va y avoir pendant ce mois de septembre 70 ça va durer jusqu'au moins au printemps voire l'été 71 des très violentes batailles qui feront des milliers de morts c'est pas un accrochage c'est quelque chose de dramatique et qui vont aboutir à chasser l'organisation de l'hippération de la Palestine de la Jordanie et ils vont se réfugier au fond où peuvent-ils se réfugier géographiquement et politiquement il faut un état faible et malheureusement c'est le Liban le Liban a toujours été un état faible et même pas vraiment un état enfin c'est un autre débat ça mais donc ils sont retrouvés au Liban à partir de ce moment là et ils vont se retrouver au Liban dans le sud en particulier on va appeler ça pendant des années le Fataland parce que c'est eux qui entre Beyrouth et puis le sud Liban qui sont devenus des acteurs majeurs avec tout ce que ça va impliquer ensuite comme assaut d'Israël dans le sud Liban où précisément se trouve l'OLP ça va nous emmener jusqu'en 1982 où là il y aura carrément une invasion israélienne contre les Palestiniens mais cette invasion elle va aller jusqu'à Beyrouth c'est l'histoire qui va faire que finalement l'OLP et Arafat grâce à la France grâce à Mitterrand vont quitter Beyrouth je fais un raccourci historique là très rapide ça va de 72 à 82 c'est ça cette période et ils vont se retrouver à Tunis donc il y a une espèce de errance d'Arafat et de l'OLP ils étaient en Jordanie ils sont expulsés ils vont au Liban ils sont expulsés par l'Israélien ils vont à Tunis et ils vont rester longtemps à Tunis c'est toute l'histoire au fond de ces hommes nationalistes qui tournent autour de leur patrie sans pouvoir y revenir jusqu'au moment des accords d'Oslo où Arafat revient à travers une négociation vous voyez ce cycle assez terrible qui consiste à se réaffirmer pour revenir au centre au cœur de son territoire et dans cette errance il y a des moments très intenses et notamment en 1974 à l'ONU nous sommes à New York et le 13 novembre discours de Yasser Arafat Je suis un rebelle La liberté est ma cause Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir connu par le passé la même situation que moi La position de résistance dans laquelle je suis et dans laquelle je dois lutter Vous aussi vous avez dû vous battre pour faire de vos rêves une réalité Aujourd'hui vous devez partager mon espoir Monsieur le Président Aujourd'hui je suis venu Un rameau d'olivier dans une main Un fusil de combattant dans l'autre Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main Ne le laissez pas tomber Ne le laissez pas tomber Nous étions en 1974 à l'ONU discours de Yasser Arafat Jean-Paul Chagnolo après la création de l'Etat d'Israël en 1948 c'était la nagba c'est la catastrophe pour les palestiniens une longue période d'oubli et ça c'est toujours très impressionnant à relire avec le recul 1967 ça y est les palestiniens reviennent sur le devant de la scène et il faut peu de temps pourquoi Yasser Arafat se trouve-t-il à l'ONU en 1974 qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là ? Il s'est passé beaucoup de choses d'abord il y a eu ce moment disons de violence armée qu'on vient d'évoquer avec Munich et la suite donc c'était vraiment la lutte armée et l'OLP et Arafat ont décidé justement dans le débat que j'évoquais de se tourner sans abandonner forcément la lutte armée mais se tourner vers la diplomatie et donc il y a eu tout un mouvement mais largement soutenu parce que comme vous disiez nous sommes dans une période où on sort on n'est pas si loin de la décolonisation il y a toute une partie de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde qui soutiennent la cause palestinienne et donc il a réussi sur plan diplomatique à s'imposer et avant d'arriver à l'ONU il est passé par le monde arabe et la Ligue arabe l'a reconnu comme le représentant légitime et unique de la question palestinienne donc le monde arabe est avec lui et quand il dit monsieur le président quand il s'adresse à monsieur le président de l'Assemblée générale des Nations Unies en ce mois d'octobre 1974 c'est qui ? c'est Abdelaziz Bouteflika et à l'époque c'était l'Algérie révolutionnaire c'est l'Algérie de Boumédienne c'est encore l'Algérie qui accueille et qui a aidé le Fatah dans ses premiers dès ses premiers moments donc il y a ce moment un peu particulier et les Nations Unies avaient adopté une résolution et vont adopter une résolution qui vont pour la première fois reconnaître non pas la question de Palestine parmi bien d'autres mais vraiment la question des droits inaliénables des palestiniens et l'autodétermination donc c'est un changement majeur grâce au tiers-monde finalement grâce à ce retournement diplomatique et quand vous regardez les votes de la résolution qui est à ce moment-là après les votes c'est très intéressant c'est le tiers-monde et les majoritaires à l'Assemblée générale nous ne sommes pas au Conseil de sécurité nous sommes à l'Assemblée générale et qui s'abstient c'est l'Occident en gros c'est l'Occident et qui est contre Etats-Unis, Israël on a là dans cette première résolution le schéma et aujourd'hui c'est pareil il y a ce qu'on appelle le sud global est plutôt en faveur des Palestiniens et les occidentaux sont toujours un peu sur la même position c'est plus compliqué que ça en vérité mais bon voilà on est toujours dans ce schéma-là Israël faisant partie de l'Occident il faut dire les choses comme elles sont donc 74 c'est un moment très important et ça va évidemment donner à l'OLP une légitimation il devient observateur aux Nations Unies il a cette reconnaissance internationale d'abord arabe puis ensuite internationale qui va évidemment changer la donne à tous égards mais il restera en quelques mots la question au fond du nationalisme à l'intérieur des territoires occupés dont nous parlions et en particulier à Cisjordanie pour les raisons que je disais c'est-à-dire qu'on est encore un peu jordanien et j'aurais juste dire trois dates puisqu'il faut aller vite même si on a beaucoup beaucoup de temps dans votre émission et je vous en remercie mais la première date c'est 1972 au moment où il y a Munich il y a des élections municipales en Cisjordanie et qui gagne ces élections municipales en 72 ? Ce sont les grandes familles jordaniennes c'est pas les palestiniens quatre ans plus tard en 1976 quatre ans plus tard élections municipales qui gagne les élections municipales à Naplouse à Ramallah et dans d'autres à Le Biré même à Hébron à Hébron c'est moins évident ce sont les nationalistes qui se réclament de l'OLP donc ça veut dire que le moment national international d'abord et ensuite sur le terrain il se fait voilà ce sont les nationalistes palestiniens qui gagnent qui deviennent maires et d'ailleurs certains en 1980 seront attaqués plusieurs seront blessés oui on est dans ce moment où les nationalistes et si on continue la chronologie nous sommes en 76 dix ans plus tard dix ans plus tard c'est la première intifada en décembre 1987 et l'intifada c'est le moment où tous les gens qui habitent tous les hommes et les femmes qui habitent en Cisjordanie se disent palestiniens il n'est plus question d'être jordanien vous voyez tous ces mouvements donc la question du nationalisme palestinien elle est totalement ancrée désormais et on ne peut plus faire l'économie on ne peut pas dire c'est uniquement les réfugiés les palestiniens sont chez eux en Cisjordanie comme ils le sont à Gaza la Gaza a toujours été nationaliste et l'intifada je fais des raccourcis rapides mais l'intifada c'est le moment où le monde se dit ah oui ils sont palestiniens même le roi de Jordanie est obligé d'en tenir compte et en 88 oui il fait un grand discours en disant oui ce territoire est palestinien ce territoire est palestinien et après il y aura Oslo quelques années plus tard la guerre se fait avec des pierres 1987 c'est une journée qui s'annonçait paisible à Gaza on faisait ses courses sans que rien ne vienne troubler la sérénité apparente de la petite ville apparente parce que nous étions vendredi jour de prière dans tout le monde musulman en fin de matinée les mosquées étaient pleines tant il est vrai que la religion est devenue ici aussi une arme en fait la seule façon de lutter contre les autorités israéliennes c'est ici que les habitants de Gaza viennent parler pour évoquer la situation cela fait 21 ans que nous souffrons de l'occupation israélienne il faut que le monde sache que l'OLP est la seule organisation représentant le peuple palestinien et que notre combat continuera jusqu'à ce qu'Israël accepte la création d'un état palestinien en Cisjordanie et à Gaza 13 heures la prière est terminée tout va basculer en quelques minutes l'armée veille à distance et l'on va voir apparaître le premier drapeau palestinien suivi du premier cocktail Molotov très vite tous les quartiers autour des mosquées sont bloqués la presse est maintenue à distance le nettoyage va pouvoir commencer grenade lacrymogène et tir de M16 les armes sont toujours les mêmes de l'autre côté aussi et ce sont des pierres 1987 sur Antenne 2 Jean-Paul Chagnoulot en fait histoire de reconnaissance on l'entend dans l'archive le drapeau palestinien qui est brandi c'est une reconnaissance mutuelle du côté de l'OLP à quel moment a lieu la reconnaissance de l'état d'Israël au sens où la volonté n'est plus de créer un état qui serait la Palestine avec des juifs des chrétiens et des musulmans la reconnaissance d'un état on parlait à l'instant de l'intifada qui a démarré en décembre 1987 et au fond c'était ce moment de renaissance du nationalisme de manière incontestable ça a déjà été bien entamé comme j'ai évoqué bien des années plus tôt ce genre de consécration si vous voulez aujourd'hui plus personne enfin aujourd'hui en 88 plus personne ne peut dire ce ne sont pas des palestiniens ou il n'y a pas de peuple palestinien sauf vraiment ceux qui veulent être aveugles jusqu'au bout et donc l'OLP devait transformer cette question de manière politique et comment la transformer ça a été le conseil législatif qui s'est tenu à Alger vous voyez l'Algérie était présente avec Bouteflika en 1974 elle est présente en 88 et là on reconnaît implicitement Israël en fait on reconnaît les résolutions des Nations Unies y compris y compris la 181 c'est à dire la résolution du plan de partage on reconnaît aussi la 242 donc on est là dans une logique qui est complètement différente et qui va au fond être les bases d'une discussion possible puisque désormais ce n'est plus l'état démocratique sur l'ensemble de la Palestine où chrétiens, juifs et musulmans vivront ensemble c'est l'idée que il y a des territoires occupés on veut qu'ils soient libérés et on accepte l'idée du partage et ça va se ça sera la base de la négociation qui malheureusement fera naufrage quelques années plus tard là nous sommes en 1988 ça va se faire donc en 1993 avec Oslo mais entre temps les reconnaissances internationales et à partir de la France la France va jouer un rôle important ce qui n'est plus le cas aujourd'hui c'est le rôle de Mitterrand qui va accueillir qui va accueillir Arafat à Paris en 1989 et il y a cette fameuse phrase que tous ceux qui ont vécu ça ils s'en souviennent on l'avait demandé c'est Claude Chesson qui avait dit à Arafat il faut que vous disiez en français que votre charte qui indiquait l'état démocratique etc. n'existe plus il faut que vous disiez un mot français qui est très précis qui est caduque et alors Arafat dans une conférence de presse quand il lui pose la question et votre charte de 4268 il répond elle est caduque elle est caduque ce qui montre qu'effectivement il est sur une autre ligne stratégique et en capacité d'une négociation sur l'idée de deux états et on lui dit ça veut dire quoi caduque il dit vous irez voir dans le Larousse c'est tout simplement Jean-Paul Chagnolo pour terminer dans le même temps se développe un autre moment en parallèle de tout ce qui se passe autour de l'organisation de la libération de la Palestine qui est la montée d'autres mouvements mais ceux-ci islamistes c'est le Hamas qui est là et qui pointe son nez c'est ça c'est à dire que ce qu'on évoquait tout à l'heure les frères musulmans étaient sur une autre ligne qui était l'islamisation de la société palestinienne pas la résistance pas la lutte contre l'occupant et à partir de 87 dans des circonstances qu'on ne peut pas voir là mais c'était d'abord le djihad islamique enfin il y a eu des gens des frères musulmans qui se sont dit on ne peut pas rester comme ça il faut c'est des jeunes souvent qui sont dans cette posture il faut se battre et donc les frères musulmans décident la création du Hamas Hamas ça veut dire mouvement de résistance islamique c'est ça l'acronyme et donc le Hamas il est créé en 88 87, 88 et à partir de là les islamistes deviennent un acteur important sans être dans l'OLP il était question qu'ils rejoignent l'OLP ça ne s'est jamais fait à ce jour et à mon avis ce n'est pas pour demain évidemment mais on a du coup une autre force et qui sera sur une ligne politique et stratégique très différente car eux ils veulent toujours la violence alors que l'OLP c'est très clairement orienté vers la négociation puisque c'est eux qui négocient à Oslo et si on disait en deux mots si Oslo a échoué s'il y a eu un naufrage d'Oslo c'est parce que le Hamas a commis des actes des attentats terroristes en 95-96 à un moment clé des actes terribles en plein coeur de Jérusalem en plein coeur de Tel Aviv et puis du côté israélien il y avait un personnage premier ministre entre 96 et 99 qui ne voulait pas d'Oslo qui considérait que c'était le problème et pas la solution et ce personnage s'appelle Benjamin Netanyahou Voilà cet écho à l'actualité le Hamas Gaza la Cisjordanie l'OLP et tous ces personnages merci vivement Jean-Paul Chagnolo de tous ces éclaircissements et nous allons poursuivre notre série sur le conflit israélo-palestinien en consacrant une émission à tous ces accords de paix les accords d'Oslo etc parce que c'est très important d'avoir ce recul historique merci pour votre clarté on retrouve toute votre bibliographie les ouvrages de référence sur le site lecourde l'histoire franceculture.fr notamment le rendez-vous manqué des peuples que vous avez publié chez Autrement merci beaucoup à vous il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Pourquoi dit-on que le traité de Paris 1763 a mis fin à la première guerre mondiale la guerre de 7 ans qui s'est terminée par le traité de Paris en 1763 a provoqué une césure majeure non seulement dans l'histoire de l'Europe mais même dans l'histoire mondiale à tel point que dans son histoire des peuples de langue anglaise Winston Churchill a intitulé le chapitre consacré à la guerre de 7 ans la première guerre mondiale ce conflit fut un moment essentiel dans l'histoire des luttes opposant la France alliée à l'Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse non seulement en Europe mais aussi dans les territoires coloniaux que les grandes puissances européennes tentaient de s'approprier à l'issue de cette guerre la France perdit définitivement son statut de plus grande puissance mondiale au profit de la Grande-Bretagne lors du traité de Paris elle céda officiellement le Canada aux Britanniques ce qui fut un moment essentiel dans la fondation biculturelle du Canada moderne Louis XV céda aussi aux Anglais le bassin des Grands Lacs la rive droite du Mississippi et plusieurs îles des Caraïbes en Inde la France fut dépossédée de son empire ne conservant que cinq comptoirs en Afrique elle céda Saint-Louis du Sénégal mais conserva son poste de traite des esclaves sur l'île de Gorée le traité de Paris permit à la Grande-Bretagne de contrôler les mers et le commerce mondial pendant deux siècles assurant ainsi à sa langue et à sa culture la position dominante qu'elle possède encore aujourd'hui comme j'aime le faire dans ses chroniques je terminerai en donnant la parole à ceux qui n'ont pas eu voix au chapitre bien qu'ils furent parmi les principales victimes de la guerre de ces temps lors de ce conflit la plupart des Amérindiens s'étaient engagés en effet aux côtés de leurs alliés français et canadiens mais lors des négociations qui aboutirent au traité de Paris ils ne furent pas consultés dans une lettre adressée au roi le dernier gouverneur de la Louisiane française déplora que la France n'ait pas tenu ses promesses à leur égard les Tchérachis les Chactas et les Alibamus se sont totalement sacrifiés pour nous sur les promesses de leur fournir leurs besoins écrit le gouverneur ils sont parfaitement informés des préliminaires de paix qui cèdent leur terre à l'Angleterre ils disent hautement qu'ils ne sont point encore tous morts que le français n'est pas en droit de les donner et qu'enfin ils savent ce qu'il leur reste à faire quand il sera question de cette cession il termine sa lettre par un conseil aux autorités royales en vue de l'avenir à assurer il faut payer tout ce qu'on a promis aux sauvages si vous approuvez mes représentations et que vous fournissez à cette colonie les moyens de travailler en conséquence ce sera éternisé le nom français dans des nations que l'on sera bien aise de retrouver peut-être plus tôt qu'on ne pense même si ce fait a été oublié le traité de Paris fut aussi l'un des nombreux exemples des promesses faites par l'état français au peuple conquis qui ne furent jamais tenus il ne faut donc pas s'étonner si le nom de la France n'a pas été conservé dans la mémoire collective des nations amérindiennes merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Étienne Rouche émission préparée par Jeanne Delecroate Antonskian Giudès Jeanne Copère Raphaël Laloum et Mayouane Guizhou merci Alina à l'Institut National de l'Audiovisuel le cours de l'histoire et écoutez à podcaster notre série sur l'histoire du conflit israélo-palestinien sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501